... Au Montana, on retrouve au fond du coffre de sa voiture le cadavre d'une femme assassinée. Les détectives, qui ont peu d'indices matériels pour soutenir leur enquête, devront travailler d'arrache-pied pour retrouver l'auteur du crime. Une femme de 33 ans, apparemment en bonne santé, meurt dans son sommeil. La police du Tennessee doit découvrir si sa mort est naturelle ou si elle a été victime d'un meurtre. En Ohio, une femme quitte son mari et leurs deux enfants. Une enquête révèle toutefois qu'elle n'est peut-être pas disparue de son plein gré. Un homicide bien planifié peut tromper même les enquêteurs les plus expérimentés. Mais quand il s'agit de prouver la culpabilité d'un individu, les experts en criminalistique ont appris à regarder au-delà des apparences pour trouver les éléments meurtriers. Sous-titrage Société Radio-Canada Au cœur d'une région où le ciel semble s'élever à l'infini, se trouve la ville de Great Falls, en Montana, bordée par les majestueuses rocheuses à l'ouest et les montagnes de Little Belt à l'est. Par un matin d'octobre, un homme qui faisait une randonnée pédestre le long de la rivière Missouri trouva plusieurs cartes d'identité par terre. Elles appartenaient toutes à la même jeune femme. Inquiets, il avisa la police. Des agents du bureau du shérif de Cascade County répondirent à l'appel. Au bord de la rivière, ils trouvèrent d'autres cartes appartenant à la femme. Les policiers connaissaient déjà ce nom. On avait signalé la disparition de cette femme de 27 ans la veille. Sans trop savoir ce que ces cartes retrouvées pouvaient laisser entendre, les policiers demandèrent à la patrouille maritime de fouiller le lit de la rivière. À environ 7 mètres de la rive, ceux-ci trouvèrent ce qui semblait être un sac à main. Ils contenaient d'autres cartes d'identité, ainsi que des cartes de crédit au nom de Susan Galloway et 100 dollars en argent liquide. Il n'y avait toutefois aucune trace de la femme elle-même. La police de Cascade County entra en contact avec les parents de la disparue et leur demanda de répondre à quelques questions. Ceux-ci étaient très inquiets depuis qu'ils avaient constaté la disparition de leur fille avec sa voiture. Susan venait tout juste de se fiancer et elle semblait très heureuse. Craig Smith, son fiancé, était en garnison à la base aéronautique tout près. Le couple venait souvent donner un coup de main aux parents de Susan qui tenaient un commerce. Susan était mormone et Craig avait accepté de se convertir à cette religion pour pouvoir se marier avec elle. Les parents de Susan avaient l'intention de donner au couple leur boutique en cadeau de mariage. Ils ne pouvaient s'imaginer pourquoi Susan était ainsi partie sans un mot. Le détective Ken Anderson, qui comptait plusieurs années d'expérience, n'était guère optimiste. Le fait de trouver les cartes d'identité de Susan Galloway nous indiquait qu'elle n'était pas simplement partie avec sa voiture, subitement, sans le dire à personne. Elle ne serait pas partie sans ses cartes et son argent. Les policiers convoquèrent le fiancé de la jeune femme pour l'interroger. Craig Smith déclara ignorer où Susan se trouvait. Il l'avait vu pour la dernière fois la veille au soir. Après un repas avec des amis, Susan l'avait déposé à son appartement vers minuit. Il n'avait pas eu de ses nouvelles depuis. Le détective lui demanda ensuite pourquoi il avait un pansement sur une de ses mains. Smith répondit qu'il s'était accidentellement coupé avec un couteau. Quelques heures après que Susan l'eût laissé chez lui, il s'était réveillé car il avait soif. Il avait alors tenté d'ouvrir une boîte de jus d'orange surgelée, mais sans succès. Il avait saisi un couteau qui lui avait glissé dans la main pendant qu'il tentait d'ouvrir la boîte. Comme sa voiture était en panne, il avait marché jusqu'à la base où il était en garnison pour faire soigner sa blessure par un infirmier. Les policiers purent confirmer que Smith avait bien vu un infirmier ce soir-là. Les recherches pour trouver Susan Galloway semblaient ne mener nulle part. Trois jours plus tard, l'employé d'une société hydroélectrique travaillant au barrage de Rainbow aperçut quelque chose sur une pente de l'autre côté de la rivière. Il alla jeter un coup d'œil de plus près. Quand il arriva sur place, il constata qu'une voiture avait dévalé la pente. Le véhicule était retenu par un buisson. On dépêcha des policiers et des techniciens en scène de crime sur les lieux. On vérifia les plaques d'immatriculation. Il s'agissait de la voiture de Susan Galloway, la femme de 27 ans, portée disparue. Le sergent Anderson descendit la colline jusqu'au véhicule. Par la fenêtre, il vit que la clé se trouvait toujours dans le contact. Il n'y avait personne à l'intérieur. Mais on pouvait voir des traces de sang sur l'arrière du véhicule. Il y avait également ce qui ressemblait à une empreinte de chaussure sur le coffre. Anderson examina l'intérieur de la voiture plus attentivement. Le dossier de la banquette arrière était rabattu. En regardant de plus près, j'ai pu voir un corps dans le coffre. La personne ressemblait à la description qu'on avait faite de Susan Galloway. Elle semblait avoir été victime de meurtre. Les policiers remarquèrent l'auto en haut de la colline et se mirent à la recherche d'indices. À l'intérieur, ils notèrent d'importantes traînées de sang sur le siège du passager. Ils trouvèrent également de nombreux éclats de verre de couleur verte tachés, eux aussi, de sang. On photographia soigneusement l'extérieur de la voiture. On envoyait ensuite le corps de la victime au bureau du coroner pour le faire autopsier. L'absence d'indices autour de la voiture laissait présumer que la victime avait été tuée dans un autre endroit avant que son cadavre ne soit abandonné sur ce flanc de colline. On fit appel à un chien pour qu'il flaire l'odeur de la victime. À un kilomètre et demi de la Seine, il attira l'attention de son maître sur un trou partiellement creusé dans la terre. Il y avait là d'autres traces du sang de la victime. Le suspect avait vraisemblablement emmené la femme à cet endroit pour la tuer. Ensuite, il avait tenté d'enterrer son corps, mais pour une raison inconnue, il s'était ravisé. Le médecin légiste put affirmer que la victime était bien Susan Galloway. Il avait trouvé des fragments de verre de couleur verte dans l'os de son crâne et dans son cou. La carotide avait été ainsi sectionnée et Susan était morte, vidée de son sang. Les détectives devaient maintenant découvrir qui avait tué Susan Galloway et pour quelles raisons. Mais avec aussi peu d'indices et aucun suspect apparent, ils savaient que cela poserait un véritable défi. La police de Great Falls, en Montana, n'avait guère d'indices relativement au meurtre de Susan Galloway. La jeune femme de 27 ans avait été sauvagement battue avec une bouteille de soda. Ensuite, l'on avait mis son corps dans le coffre de sa voiture avant de la faire dévaler au bas d'une colline. Les experts n'avaient trouvé aucune empreinte digitale intéressante sur les fragments de verre ni dans le véhicule de la victime. Dans l'espoir de trouver un suspect, les enquêteurs informèrent les médias des détails de l'affaire. Peu de temps après, ils obtinrent une piste. Un homme en garnison à la base aéronautique croyait détenir des informations. Le soir de la disparition de Susan, dit-il, il avait vu son fiancé, Craig Smith. Smith était entré dans les quartiers de la base aux petites heures du matin. Il apportait avec lui une pile de vêtements à laver. L'homme avait également remarqué une entaille à la main de Smith. Celui-ci lui avait dit s'être blessé avec un couteau. Il s'en allait voir un infirmier pour faire soigner sa blessure. Il avait ensuite demandé à l'homme de le ramener chez lui en voiture. Smith lui avait également dit qu'il était sorti prendre un verre avec des amis qui l'avaient laissé en plan. Il avait alors demandé à l'homme de ne pas ébruter cette affaire parce que sa fiancée, Susan Galloway, serait furieuse de savoir qu'il était sorti à son insu. Cette déposition contredisait celle de Craig Smith, selon laquelle il était allé se coucher peu de temps après que Susan l'eût déposé chez lui. Le sergent Ken Anderson avait des soupçons à son égard. C'était comme si Craig nous avait menti, nous avait caché quelque chose. Tout à coup, c'est devenu notre principal suspect. Ce n'était plus le fiancé éploré. Les policiers, qui étaient maintenant à la recherche de liens entre le suspect et la scène du crime, passèrent tout le secteur au peigne fin. La caissière d'une épicerie se rappelait avoir aperçu Smith en compagnie de Susan Galloway le soir de sa disparition. Selon elle, ils semblaient se disputer lorsqu'ils étaient entrés dans le commerce. Ils avaient acheté quelques bouteilles de soda avant de repartir. La caissière montra à l'enquêteur la sorte de soda achetée par le couple. Il s'agissait de bouteilles de 500 millilitres en verre de couleur verte. C'était identique au verre ayant servi à tuer Susan Galloway. Cette déposition permit aux policiers d'obtenir un mandat de perquisition de l'appartement de Craig Smith. Le suspect m'a atteint qu'il n'était mêlé d'aucune façon aux événements entourant la mort de Susan. Il reconnut cependant que la jeune femme et lui étaient allés à l'épicerie ce soir-là. Il reconnut également qu'il lui était souvent arrivé de traîner à l'endroit où l'on avait retrouvé la voiture de la victime. Mais Smith niait à être allé à l'endroit où le tueur avait commencé à creuser une tombe. L'endroit où, selon les policiers, le meurtre avait été commis. Les détectives emportèrent avec eux les vêtements que le suspect portait le soir de la disparition de Susan. Mais ils venaient d'être nettoyés. Incident, il ne restait plus aux policiers qu'un seul élément pour inculper Smith, l'empreinte de chaussures trouvée sur le coffre de la voiture de Susan. Ils recueillirent une paire de chaussures de course pleines de boue. Un examen révéla que les chaussures saisies chez Craig Smith étaient de taille identique à l'empreinte trouvée sur le véhicule. De plus, des marques caractéristiques des smelles étaient aussi identiques à celles de l'empreinte. Mais à lui seul, cet indice ne démontrait pas qu'il avait commis le meurtre. Les enquêteurs devaient trouver un lien matériel entre le suspect et la scène du meurtre. Pour y parvenir, ils devraient analyser les traces de boue sur les smelles des chaussures de Smith. On avait la conviction que, s'il s'était bien trouvé sur la scène du crime, il avait forcément apporté à son insu de la terre. Elle était très sableneuse et fort différente de celle où la voiture avait abouti, au bas de la colline. Les experts recueillirent plusieurs échantillons de terre des divers endroits où le suspect avait déclaré être allé le soir de la disparition de Susan. Ils recueillirent également des échantillons à l'endroit présumé du meurtre. Ces échantillons furent envoyés à l'Université du Montana pour analyse. Le géologue et minéralogiste Jack Wehrenberg fut assigné à cette affaire. Je devais examiner des échantillons de terre de la scène du crime. Il y avait entre autres de la terre provenant de l'endroit où l'on avait commencé à creuser une tombe. On voulait que je compare ces échantillons à ceux qui se trouvaient sur les chaussures du suspect. Wehrenberg constata que l'échantillon prélevé sur les chaussures de Smith contenait des fragments de verre venant sans doute de bouteilles brisées. L'analyse au microscope révéla aussi que l'échantillon contenait des traces de cendres de cuivre. Il n'y avait pourtant aucune trace de cendres de cuivre dans le jardin de Craig Smith ni sur la route qui menait à la base. De fait, seul l'échantillon de la scène du crime contenait à la fois des traces de verre et de la cendres de cuivre. Et la raison en était fort simple. À quelques centaines de mètres de la scène du crime, sur la rive de la rivière Missouri, se trouvait une fonderie de cuivre. Wehrenberg put dès lors affirmer que c'était le seul endroit du comté où le sol contenait des cendres de cuivre. Craig Smith s'était donc trouvé sur la scène du crime, ce qu'il avait nié. Lorsqu'il fut mis devant les faits, Craig Smith reconnut avoir tué sa fiancée. Il déclara qu'il désirait avoir l'entreprise familiale des Galloway, mais qu'il n'avait pas envie d'épouser Susan. Il fut accusé de meurtre au premier degré. Suite aux informations obtenues, les policiers croient que le soir du meurtre, le couple a eu une violente dispute. C'est alors que Craig a attaqué sa fiancée. Il l'a ensuite emmené dans un endroit isolé pour l'achever et l'enterrer. Comme il ne réussissait pas à creuser la tombe, il a décidé de mettre son corps dans le coffre de sa voiture et tenté de faire plonger le véhicule au bas de la colline. Craig Smith a été jugé coupable de meurtre au premier degré. Il a eu droit à une peine de 100 ans de réclusion. Un simple échantillon de terre a permis à la police du Montana de faire la lumière sur le secret d'un meurtrier. Mais au Tennessee, des détectives devraient regarder au-delà des apparences pour découvrir la cause d'une mort mystérieuse. A Nashville, dans la nuit du 23 décembre 1997, des policiers et des sauveteurs répondirent à un appel de panique au service d'urgence. Terry Robinson déclara que sa femme était gravement malade depuis quelques jours et qu'il venait de constater qu'elle ne respirait plus. On la déclara morte. Comme la cause du décès était inconnue, on envoya des détectives sur place afin qu'ils mènent leur enquête habituelle. Le détective E.J. Bernard, de la section des homicides, fut assigné à cette affaire. Lenora Robinson, 33 ans, gisait sans vie dans son lit. Les enquêteurs remarquèrent alors une substance noirâtre sur sa chemise de nuit et sur la tête de l'oreiller. La substance semblait venir de sa bouche et de son nez. Cela ne semblait pas être du sang. Les détectives pensèrent qu'il s'agissait peut-être du résidu d'une cigarette trouvée près du lit de Lenora. Ils trouvèrent ensuite une bouteille de Gatorade et un verre rempli de liquide orange. Terry Robinson déclara aux détectives que Lenora avait eu une très mauvaise grippe au cours des quatre ou cinq derniers jours. De fait, il l'avait emmené voir le médecin la veille car il souffrait d'une forte fièvre, de nausées, de diarrhées. Le médecin qui l'avait examiné avait diagnostiqué une grippe sévère. Il lui avait fait une injection pour la soulager avant de la renvoyer chez elle. Terry déclara que Lenora semblait avoir été un peu mieux pendant un bout de temps, mais qu'au cours de la nuit, les symptômes s'étaient aggravés. Il avait tenté de la soigner en lui donnant du Gatorade et des médicaments. Mais le lendemain, en vérifiant son état, il s'était aperçu qu'elle ne respirait plus. Bien que rien ne laissa croire à un crime, les policiers trouvaient étrange qu'une femme aussi jeune que Lenora puisse mourir des suites d'une mauvaise grille. Le détective Bernard demanda donc que son corps soit autopsié. Le corps de la victime fut envoyé au laboratoire du médecin légiste du Tennessee, à Nashville. C'est là que le médecin légiste en chef, Bruce Levy, pratiqua l'autopsie. La substance visqueuse de couleur noire qui s'était échappée du nez de Lenora Robinson retint immédiatement son attention. Dans cette affaire, on avait d'abord remarqué la présence d'un résidu noir sur la tête d'oreiller près de la bouche de la victime. Cela signifiait que ce liquide s'était écoulé de la bouche. Nous ne savions pas exactement de quoi il s'agissait. Par l'examen interne, on constata que la victime avait des problèmes cardiaques et des poumons congestionnés. Cela étayait l'hypothèse selon laquelle Lenora était morte de cause naturelle. C'est alors que le détective Bernard, arrivant pour assister à l'autopsie, remarqua un détail intriguant. Du corps de la jeune femme s'échappait une odeur d'amande. Or, on associe cette odeur aux empoisonnements aussi à nures. On ne trouva toutefois aucune trace de ce poison pour corroborer cette hypothèse. Le foie était intact et il n'y avait aucune trace de brûlure dans la bouche et l'ésophage de la victime. On ne décela non plus aucune trace de poison dans la bouteille de Gatorade trouvée près du lit de Lenora. Si cette femme de 33 ans avait reçu du cyanure, la question était de savoir comment cela s'était produit et qui l'avait empoisonné. Après l'autopsie de Lenora Robinson, les autorités de Nashville, au Tennessee, en étaient venues à croire que sa mort était imputable à un empoisonnement au cyanure. Pour le prouver, on devait pratiquer d'autres analyses. Le médecin légiste recueillit un échantillon de sang, de tissu et d'urine de la victime. Il envoya ses prélèvements au toxicologue judiciaire. Pour déceler la présence du poison, on ajouta aux échantillons des produits chimiques qui entrent en réaction avec le cyanure. S'il y a du poison, l'échantillon prendra une couleur bleue pourpre en l'espace de quelques minutes. Les résultats de l'analyse des tissus furent négatifs. On trouva toutefois du poison dans le sang et l'urine de Lenora. Pour que le cyanure n'ait été absorbé dans le sang et non dans les tissus, il fallait qu'il y ait eu absorption de vapeur de cyanure. Selon l'expert judiciaire Louis Skykendor, c'est sous cette forme que le cyanure est le plus mortel. Règle générale, la personne sera atteinte de convulsions et aura de violentes douleurs à l'estomac. Mais cela ne durera que 30 secondes ou au maximum 2 minutes. Elle tombera ensuite dans le coma et mourra très rapidement. Tant qu'on ne pourrait écarter la thèse de l'empoisonnement accidentel ou celle d'un suicide, la cause de la mort demeurerait inconnue. Mais le détective Bernard put rapidement éliminer ces deux hypothèses. Elle n'avait laissé aucune lettre. On m'avait dit que sa mort n'avait pas pris plus que quelques minutes. Par conséquent, il y aurait dû normalement y avoir encore des choses près d'elle. Mais il n'y avait rien. Et Robinson m'avait assuré n'avoir touché à rien. Les détectives croyaient que Lenora avait été victime d'un meurtre. Pour en trouver le mobile, ils interrogèrent sa mère et son beau-père. Tous deux déclarèrent que son mariage était instable depuis un certain temps. Le couple faisait face à de graves problèmes financiers. La petite entreprise qu'ils possédaient ne rapportait pas assez. Les factures ne cessaient de s'accumuler. cela avait causé beaucoup d'amertume et de ressentiment entre Terry et Lenora. Lenora avait d'ailleurs commencé à parler d'un divorce éventuel. Les parents de Lenora avaient une autre information à transmettre à la police. Terry avait travaillé dans une entreprise qui détruit des insectes nuisibles et rongeurs. Il avait donc l'habitude de manipuler des poisons violents. Avant d'obtenir un mandat de perquisition de la maison de Terry Robinson, les enquêteurs voulaient vérifier s'il avait pu créer une vapeur à base de cyanure. L'expert et agent Louis Skykendall leur confirma que c'était un procédé relativement simple. Il leur donna une liste des produits à rechercher. Munis d'un mandat, les enquêteurs retournèrent chez Terry Robinson. Le suspect clamait toujours son innocence. Mais en fouillant dans les documents financiers du couple, le détective Bernard trouva une lettre de Lenora à son mari. Elle le menaçait de l'entraîner dans un divorce coûteux et difficile. Le détective fouillait ensuite dans le garage du suspect avec en poche une liste des produits qui pouvaient être utilisés pour créer des vapeurs de cyanure. Il y trouva de nombreux produits domestiques qui auraient pu servir. Il recueillit également plusieurs contenants de liquide non identifiés. Au service toxicologique du laboratoire judiciaire, l'agent Skykendall se mit à analyser les substances recueillies chez le suspect. Mais ces résultats furent différents de ce qu'avaient espéré les enquêteurs. Essentiellement, les produits qu'E.J. a trouvé et qu'il m'a envoyé ne contenaient pas de cyanure ou en contenaient des doses insuffisantes pour empoisonner quelqu'un. L'enquête se retrouvait à la case départ. Pour progresser, on devrait se baser sur les preuves indirectes. La meilleure façon d'y parvenir était de démontrer que le suspect avait un accès facile à du cyanure. Les détectives appellèrent l'ancien patron de Terry Robinson à l'entreprise où il avait travaillé quelques années plus tôt. Celui-ci déclara que Robinson avait effectivement utilisé du cyanure dans l'exercice de son travail. De fait, il lui arrivait fréquemment de transformer les cristaux de cyanure en liquide pour ensuite le vaporiser pour détruire insectes et rongeurs nuisibles. L'ancien patron n'avait pas revu Terry depuis un certain temps et il ignorait si celui-ci avait pu emporter du poison avec lui quand il avait quitté l'entreprise. Malgré tout, le détective Bernard refusait d'abandonner. J'étais toujours à la recherche de la pièce à conviction magique, quelque chose comme un reçu d'achat de cyanure, mais je n'ai rien trouvé. puis ils eurent un coup de chance quand le grand-oncle de la victime vint leur parler. Peu de temps auparavant, Terry lui avait demandé de l'aider à éliminer un nid de guêpes près de sa maison. L'oncle avait accepté de lui apporter plusieurs insecticides et poisons. Parmi ces produits se trouvait du cyanure. Même s'il ne s'agissait encore de preuves indirectes, la police put obtenir le mandat d'arrêt de Terry Robinson. Le 30 juin, on retourna chez lui pour le mettre en détention. Il fut accusé du meurtre au premier degré de sa femme Lénora. Les indices démontrent que Terry Robinson a profité de la maladie de Lénora pour mettre un terme à un mariage malheureux, éliminer ses dettes et s'éviter un divorce coûteux. Le 22 décembre, il est entré dans la chambre à coucher pour y empoisonner sa femme. Le 15 octobre 1999, Terry Robinson, âgé de 49 ans, a été jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à 51 ans d'emprisonnement. Pour inculper le meurtrier et résoudre cette affaire, la police de Nashville a dû faire appel à la science, mais aussi faire preuve d'une détermination obstinée. Mais certains prédateurs ont une connaissance approfondie de la façon de faire des policiers. Il faut alors être plus malin qu'eux. Avec une population de moins de 8000 habitants, la localité de Belpray, en Ohio, est reconnue pour les liens étroits qui unissent les membres de cette communauté. Dès qu'un événement inhabituel s'y produit, tout le monde se sent concerné. Le 19 septembre 1996, Jack McCready vint rencontrer la police de Belpray. Les enquêteurs le connaissaient bien. McCready était un agent respecté au sein de la police d'État de l'Ohio. Il était venu signaler la disparition de sa femme, Jennifer. La dernière fois qu'il l'avait vue, déclara-t-il, c'était le matin même au moment où ils s'apprêtaient tous deux à aller travailler. Jack ajouta qu'il n'avait rien remarqué d'anormal dans le comportement de Jennifer. bien que leur mariage ait eu quelques difficultés de parcours, la situation s'était améliorée. Plus tard, il avait appris que Jennifer ne s'était pas présentée à son lieu de travail de la journée. Jack soupçonnait sa femme d'avoir une liaison. Il craignait qu'elle ne soit partie avec un autre homme, lui laissant ainsi la charge de leurs deux enfants. Le détective Dave Garvey partageait ses craintes. Lorsqu'il est rentré chez lui, la première chose qu'il a vue, c'est l'alliance de Jennifer sur le comptoir de la cuisine. Il a vérifié partout dans la maison et s'est aperçu que certaines des choses de sa femme n'étaient plus là, de même que ses valises et quelques photos. Même si la police ne croyait pas qu'il y ait eu crime, elle accepta de s'occuper de l'affaire. Des enquêteurs interrogèrent les voisins des McGrady. L'un d'eux croyait avoir aperçu Jennifer quitter la maison ce matin-là. Vers 10 heures, il avait vu le véhicule de Jennifer reculer de son allée à toute vitesse et partir dans un crissement de pneus. Il reconnut toutefois n'avoir pas vu le visage de la femme. Il ne savait que ce blazer était le véhicule de Jennifer et il n'avait jamais vu personne d'autre qu'elle le conduire. Quelques jours plus tard, la police reçut un appel. On avait trouvé dans un stationnement un véhicule identique à celui de Jennifer. Jack McCready fut dépêché sur la scène et confirma qu'il ne s'agissait bien du véhicule de sa femme. Les enquêteurs enfouillèrent l'intérieur. Ils n'y trouvèrent aucune trace de lutte ni aucune indication laissant présumer qu'un crime y avait été commis. Le véhicule fut cependant remorqué à la fourrière de la police pour y subir un examen minutieux. Les techniciens en scène de crime y appliquèrent du luminone. Ce produit permet de déceler toute trace de sang ou de fluide corporel. Mais après quelques heures d'un examen minutieux ils n'avaient rien trouvé de louche. Jennifer McCready était une adulte et elle pouvait être partie de son plein gré. Comme on n'avait trouvé aucun indice laissant croire qu'elle avait été victime d'un crime la police de Belpray n'avait pas d'autre choix que d'abandonner les recherches de cette jeune mère de deux enfants. Les détectives de Belpray en Ohio n'avaient rien trouvé qui pût laisser croire que la femme disparue du policier Jack McCready avait été victime d'un crime. Tout portait plutôt à croire que cette jeune femme de 30 ans mère de deux enfants avait plié bagage et était partie vivre ailleurs. des amis de la jeune femme entrèrent alors en contact avec la police. Ils croyaient qu'il était arrivé un malheur à Jennifer McCready. Ses enfants étaient pour elle ce qu'il y avait de plus précieux au monde. Ils étaient sa vie. Quiconque la connaissait savait qu'elle n'aurait pu partir ainsi en les abandonnant. Nul ne croyait non plus qu'elle avait une liaison comme Jack McCready l'avait suggéré. Toutefois, Jennifer avait parlé de son intention de divorcer d'avec son mari jaloux et possessif. une femme se présenta alors à la police avec d'autres informations. Au moment de la disparition de Jennifer, elle avait aperçu une voiture de patrouille roulée dans un secteur isolé à quelques kilomètres de la localité. Le policier qui la conduisait correspondait exactement à la description de Jack McCready. Cette femme avait déjà fourni de mauvaises informations à la police. Par conséquent, le détective Dave Garvey n'était pas enclin à lui accorder beaucoup de crédibilité. Mais comme on était à court de piste, on décida de se rendre quand même dans le secteur isolé décrit par la femme. Les policiers remarquèrent alors quelque chose de plutôt intriguant. Un petit tas de terre. Ils creusèrent à cet endroit et tombèrent rapidement sur un morceau de vinyle. L'odeur caractéristique de la mort ne tarda pas à s'échapper du trou. On dépêcha rapidement des techniciens de scènes de crime sur les lieux. L'équipe poursuivit l'excavation et déterra un édredon et un sac de couchage. À l'intérieur se trouvaient des restes humains en décomposition. la tête était recouverte d'un sac à ordures de plastique blanc. Après avoir ôté le sac, un des policiers identifia la victime. il s'agissait de Jennifer McCready. Elle portait un pyjama. Cela ne correspondait pas à la version du mari qui disait l'avoir vu pour la dernière fois au moment où elle partait travailler. On recueillit des échantillons de terre de cette tombe clandestine. On envoyait ensuite le corps de la victime au bureau du médecin légiste pour une autopsie. Celui-ci en arriva à la conclusion que Jennifer McCready était morte d'un coup de feu à la tête. Le projectile de calibre 357 fut prélevé et envoyé au laboratoire judiciaire. Les enquêteurs de Belpré avaient maintenant un cas d'homicide sur les bras. Il fallait souhaiter que les indices recueillis seraient plus éloquents que le policier qui refusait de parler au détective. Tous les échantillons furent acheminés au laboratoire judiciaire de l'Ohio pour analyse. Lors de son examen, la spécialiste Michelle Ierzo découvrit des dizaines de fibres synthétiques. Elle identifia aussi des fibres de verre à l'intérieur du sac de couchage. Pour moi, trouver des fibres de verre dans un sac de couchage, c'était inhabituel parce que ces fibres peuvent donner beaucoup de démangeaisons. Ce n'est pas le genre de choses qu'on souhaiterait trouver dans un sac de couchage. la police obtint un mandat de perquisition de la maison de McFady. Dans sa chambre à coucher, les enquêteurs trouvèrent des draps dont l'imprimé correspondait à celui de l'édrodon qui avait servi à enterrer la victime. On recueillit également de nombreuses fibres en vue de les comparer à celles obtenues lors de l'examen des indices de la scène du crime. Dans la cuisine, la police trouva un revolver Magnum de calibre 357. C'était une arme comme celle-là qui avait servi à tuer Jennifer McGrady. Au cours de leur fouille, les enquêteurs constatèrent que le garage venait d'être isolé avec de la fibre de verre. On en recueillit des échantillons. Les fibres ressemblaient à celles trouvées dans les sacs de couchage. Les techniciens remarquèrent alors un autre indice qui pourrait être utile. Il y avait des pelles dont quelques-unes étaient couvertes de boue séchée. La police saisit ces outils même si McGrady avait déclaré avoir travaillé récemment dans son jardin. Les experts judiciaires se mirent alors à la tâche. Michel Iézot constata que les fibres recueillies dans la maison de McGrady partageaient plusieurs caractéristiques microscopiques avec celles trouvées dans les dredons entourant le corps de la victime. Tous les indices indiquaient qu'on avait tué la victime chez elle. Mais aucun ne permettait d'identifier l'auteur du crime. De plus, le seul élément pouvant établir un lien entre Jack McGrady et le meurtre s'était révélé inutilisable. Le canon de l'arme du suspect avait été alésé, rendant ainsi toute comparaison balistique presque impossible. Les détectives avaient sous-estimé Jack McGrady. Le suspect avait été assez rusé pour modifier le seul indice qui pouvait le relier directement au meurtre. Du moins, c'était ce qu'il croyait. La police entra alors en contact avec l'expert judiciaire Richard Bisbing qui travaillait pour la firme privée McCrone et associée. On lui demanda de comparer des échantillons de terre de la scène du crime à ceux de l'appel de McCready et à d'autres de son jardin. Nous analysons des échantillons de terre en les examinant côte à côte et en évaluant minutieusement tous les éléments présents dans ces échantillons. Ils peuvent différer en termes de couleurs et de présence de matières organiques en décomposition. Le contenu en minéraux peut également différer, de même que la texture et la taille des grains de terre. Nous comparons donc toutes ces données. Bisbing débuta en comparant la terre trouvée sur la pelle de McCready à celle de son jardin. La texture, la taille des particules, la couleur et la composition minérale des échantillons différaient. Mais lorsqu'il compara la terre de la pelle à celle de la tombe clandestine, il ne trouva que des ressemblances, les unes après les autres. On a pu conclure que la terre sur la pelle était identique à celle de la tombe et qu'elle pouvait par conséquent provenir de ce lieu. Nous avons même pu démontrer que le sol près de la tombe était différent dans sa composition de celui où vivait l'accusé et même qu'il était différent de la plupart des coins du comté. Peu de temps après, le policier d'état de l'Ohio fut arrêté et accusé du meurtre de sa femme Jennifer. Même si les policiers n'ont pu identifier le mobile du crime, les indices recueillis laissent présumer que le soir du 18 septembre, Jack McCready a tué Jennifer d'une balle à la tête. pour cacher son crime, il l'a enterré dans un secteur isolé. Ensuite, il est rentré chez lui et a altéré le canon de son arme. Malgré tous ses efforts pour cacher son crime, Jack McCready a été jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à une peine d'emprisonnement à vie et d'au minimum 15 ans. Certains meurtriers prennent tous les moyens pour éviter que leurs crimes puissent éventuellement être reliés à eux. Mais le crime parfait n'existe pas. Et parfois, les enquêteurs ne peuvent se baser que sur d'infimes pièces pour reconstituer un meurtre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501